Par Lucie Gosselin ce dimanche 21 avril 2024, la reine Elisabeth II aurait célébré ses 98 ans. A l'occasion de cet anniversaire, son ex-belle-fille, Sarah Ferguson a tenu à rendre hommage à celle dont elle était particulièrement proche. Toutefois, l'ex-femme du prince Andrew a commis un impair, que les internautes se sont empressés de lui reprocher. La suite après la publicité ce dimanche 21 avril 2024 n'est pas une journée comme les autres. La regrettée majesté, la reine Elisabeth II aurait dû célébrer son anniversaire aujourd'hui. La défunte mère du roi Charles III, atteint d'un cancer, n'est pour autant pas oubliée. Son ancienne belle-fille, Sarah Ferguson a tenu à lui rendre hommage en ce jour particulier. Aujourd'hui, nous nous souvenons de feu sa majesté la reine Elisabeth II à l'occasion de son 97e anniversaire. Merci pour tout ce que vous nous avez appris, pour avoir été un leader inébranlable et une amie chère. Vous nous manquez cruellement a-t-elle écrit sur son compte Instagram, accompagnant le texte d'un cliché de la reine Elisabeth II, dont elle était particulière proche. Les internautes intransigeants avec Sarah Ferguson dans ce moment de recueillement, les fidèles de la monarchie britannique ont été nombreux à commenter la publication de l'ex-épouse du prince Andrew. Vous nous manquez beaucoup, votre majesté, sa majesté manque cruellement à la monarchie, toujours aimée, jamais oubliée, un anniversaire au paradis peut-on lire parmi les commentaires. Toutefois d'autres ont remarqué la bourde de Sarah Ferguson. Elle aurait eu 98 ans. Mon père est né la même année, en 1926. Elle aurait fêté son 98e anniversaire puisqu'elle est née en 1926, 98 ans. Sarah. 1926 à 2024, cela fait 98 ans lui ont-ils fait savoir. Effectivement l'ancienne monarque britannique aurait célébré ses 98 ans en ce jour. Sarah Ferguson s'est donc trompée d'une année. Heureusement, cette méprise ne remet pas en cause l'amour que pouvait lui porter la duchesse des Yorks ou encore les autres membres de la famille royale. Il y a quelques mois, à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni, Charles III n'avait pas hésité à exprimer sa douleur à propos de l'absence de sa mère. Souhaitant à toutes les mamans et à celles qui manquent aujourd'hui un paisible dimanche des mères avait-il écrit en accompagnant le texte d'une photo où il embrassait Elisabeth. Des marques des attentions qui, même avec une erreur de calcul, en disent long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...